Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue sur la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem. Cette chaîne a pour l'objectif de vous faire croître dans la connaissance du Dieu d'Israël et d'augmenter votre communion avec Dieu, en libérant la puissance que Dieu a mis à la disposition de chacun des croyants pour pouvoir régler soi-même ses problèmes. Il est important de savoir que le Dieu d'Israël est le Dieu de toute la terre et son pouvoir n'a pas de limite. Il serait important pour chacun d'entre nous d'apprendre à connaître le Dieu auquel il a donné sa vie, ce Dieu grand et puissant, ce Dieu redoutable, ce Dieu qui n'a ni début ni fin. Et ce soir, nous verrons quels sont les secrets des amis ou des boucliers spirituels de l'éternel. Dans la Bible, la parole de Dieu nous dit que Dieu a plusieurs fois promis la protection à chacun de ses enfants. Dieu a plusieurs fois promis une protection absolue à chacun et à chacune des personnes qui invoquent son nom. La Bible nous déclare, en Genèse chapitre 15, verset 1, après ces événements, la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision en certaine. « Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera grande. » Voici la parole que Dieu a adressée à Abraham en Genèse chapitre 15, verset 1. Donc, je vous parlais aujourd'hui du secret du bouclier de l'éternel. Dieu, dans sa puissance et dans son autorité, a choisi Abraham comme le père de tous les croyants. Mais Dieu savait très bien qu'Abraham, en voulant marcher dans sa voie, serait exposé aux attaques de ses ennemis et des forces du mal. Et donc, Dieu lui fait sa promesse au chapitre 15 de Genèse, « Je serai moi-même ton bouclier. » Dieu établit toujours des boucliers autour de ses enfants. Mais avant d'arriver d'abord sur le bouclier que Dieu accorde à ses enfants sur terre, il faudrait qu'on pense d'abord au bouclier que Dieu accorde à ses invités dans le ciel. Dieu est revêtu d'un bouclier inaccessible. Voilà pourquoi Satan n'a jamais pu renverser le Seigneur. Chacun des archanges de Dieu est protégé par des boucliers, un bouclier archangélique. Les anges aussi sont protégés par des boucliers. Donc, les archanges ont leurs boucliers, les anges ont leurs boucliers, les 24 vieillards ont leurs boucliers. Donc, il existe plusieurs types de boucliers. Et les boucliers ont chacun une puissance particulière par rapport à la mission ou à l'objectif que chaque croyant recherche. Rappelons-nous qu'il y a eu une guerre dans le ciel où la Bible dit que Michel, c'est-à-dire l'archange Michael, et ses anges ont combattu contre Satan et ses démons. Et Satan, auparavant, était Lucifer le prince de lumière, mais il avait aussi son bouclier de Dieu, ce qui le rendait puissant. Même qu'elle a trahi Dieu, Dieu ne lui a pas retiré son bouclier. Donc, chaque être céleste a un bouclier. C'est Michel l'archange à son bouclier qui fait de lui le chef de la Légion Céleste. Saint Gabriel a son bouclier qui fait de lui le messager de Dieu. Saint Huriel, l'archange Saint Huriel a son bouclier qui fait de lui la flamme divine. Donc, chaque être céleste a un bouclier. Et c'est le bouclier céleste qui accorde le pouvoir à chacun des serviteurs de Dieu. que ce soit des serviteurs célestes, c'est-à-dire les anges ou les vincales vieillards, ou bien les serviteurs humains, c'est-à-dire les rabbins, les guides et certains hommes de Dieu. J'ajoute certains hommes de Dieu qui sont revêtus de ces boucliers-là, qui leur donnent des forces et des pouvoirs extraordinaires, des pouvoirs qui viennent du ciel. Je ne parle pas des pouvoirs inventés et puis des discours. Non, je parle des pouvoirs qui viennent du ciel, des pouvoirs qui sont mis à la disposition de tous les enfants de Dieu qui sont revêtus de boucliers afin de résister au mal. Je vais vous parler dans la Bible de quelques personnes qui ont eu la chance d'avoir des boucliers. Exemple, David. David a eu un bouclier. Et le bouclier que David a eu lui permettait de résister efficacement aux attaques de Saül. Et la Bible nous dit que partout où David se tournait, il était victorieux. Pourquoi? Ce n'est pas parce que David est revêtu d'une amure. Et cette amure dont disposait David lui permettait de faire ses ennemis peu importe les guerres qu'il menait. Voilà pourquoi quand David a péché en commentant à l'adultère, il avait peur que Dieu lui rétire son amure. Donc, l'amure confère des puissances et des forces à son possesseur. Bien sûr, il ne faut pas confondre l'amure et puis les sortes des anxions inventées un peu partout. Non. L'amure, c'est un recevoir de l'habit spirituel dont on te revêt, et on t'habille avec cela. Dieu habille ton âme avec cette amure-là. Et cette amure-là te confie des pouvoirs, une puissance extraordinaire qui te permet d'accomplir véritablement ta destinée. Je vais vous révéler l'un des secrets les mieux gardés d'Israël. Voyez-vous, en 1948, quand l'État d'Israël était créé, il y a eu plusieurs grands rabbins d'Israël et ils ont bâti des sanctuaires à Jérusalem. Et le sanctuaire qu'ils ont bâti à Jérusalem leur permettait, lorsqu'ils faisaient des invocations, de faire descendre les armes divines sur Israël, que ce soit sur les soldats, que ce soit sur les médecins, que ce soit sur les chercheurs, sur les enfants d'Israël. Ils recevaient des amus. Et lorsqu'il y a eu la guerre de Kipou, où trois nations arabes, trois pays, ont attaqué Israël pendant la fête de Kipou, l'armée égyptienne, l'armée syrienne et une troisième armée, malgré que le peuple juif était en prière, ils ont détruit la quasi-totalité de l'armée de trois pays en sept jours. En sept jours. Tant qu'ils étaient revêtus les armes divines. Les armes divines ne sont pas seulement pour la guerre. Les armes divines nous donnent la protection aussi contre tout sort de d'enchantement, de sorcellerie, d'envoûtement, contre la magie. Si tu n'es pas revêtus d'une armée divine, il est mieux que tu y restes dans ta chambre puis tu prie que de la sorcellerie. Mais de grâce, n'affronte jamais la rose croix, la franc-maçonnerie, la golden down et les autres loges mystiques. Parce que ces loges mystiques-là ont des armes, mais des armes démoniaques, des armes maléfiques. Ce qui fait que ils sont plus puissants que les démons. Ils sont plus puissants que les sorciers. Ils sont plus puissants que les marabouts. Parce que ils ont ce qu'on appelle dans leur jargon les armes démoniaques. des vêtements de protection que certaines personnes leur ont donné ou bien les archi-demont leur ont donné pour sémer le chaos et la destruction. Voilà pourquoi je dis souvent que n'envoyons pas les enfants des gens à l'abattoir. Dans chaque pays, il y a l'armée, il y a la police, il y a la gendarmerie puis il y a les civils. Le rôle des enfants de Dieu est de prier le Seigneur de toute leur force et de tout leur cœur. Et Dieu aussi a établi son armée qui est assez puissante pour résister aux attaques d'un loge mystique. Pourquoi beaucoup de pasteurs sont tués régulièrement? Quand dans la vie tu ne connais pas ta place, tu finiras dans la terre. Le rôle des pasteurs et des ministères que Dieu a donnés les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes est de prêcher l'évangile de Dieu, de fortifier les enfants de Dieu dans la foi chrétienne, de prier pour eux donc ils ont des difficultés. Ça, c'est le rôle des seuls ministères. Et maintenant, il y a l'île, les super-soldats du Seigneur qui sont revêtus des armées divines pour affronter n'importe quelle adversité qui menace l'Église. Ceux-là, ce ne sont pas des discours. Ceux-là, ce ne sont pas des prédicateurs. Ceux-là, ils ne vont pas venir te dire ne volent pas, ne mentent pas, ne fais pas ce, ne fais pas cela. Ça, c'est pour les pasteurs et les seuls ministères. Ça, c'est leur rôle. Mais ceux-là qui sont dépositaires des armées divines, leur rôle est de détruire et d'anéantir toute forme de magie de sorcellerie qui menace l'Église. Toutes sortes de magie de sorcellerie et de mysticisme qui menacent le corps du Christ. plusieurs parmi eux ne sont pas connus, d'autres sont connus, mais d'un seul objectif en tête, combattre pour le nom du Seigneur, combattre pour protéger l'Église de Dieu. Quand souvent je vois des chrétiens qui sont assis, ils disent oui, Dieu les a bénis, Dieu les a protégés, ils ont fait des petites prières, Dieu les a aidés. Quand vous vivez ce genre de choses, dites-vous que dans le secret, il y a des soldats de Dieu qui se battent pour vous, qui se battent pour chacune de vos âmes, qui se battent afin que vous puissiez résister aux forces du mal. Ils n'ont pas besoin de publicité, ils n'ont pas besoin de tambour, mais la récompense du Seigneur, c'est tout ce qu'ils recherchent. Et il est plus qu'important que chacun des enfants de Dieu recherche aussi les armées de Dieu. Les armées de Dieu s'obtiennent par des prières d'invocation, par des bains spirituels, en fait d'enlever tout ce qui peut être un obstacle à recevoir ces forces divines. Les armées sont puissantes car elles sont une partie même de la divinité, elles sont une partie même de Dieu. Samson, dans la Bible, a reçu l'armée de la force et Samson était l'homme le plus fort du monde, quelqu'un qui déchire et lion avec ses deux mains. il n'était pas un prophète, il n'était pas un pasteur, c'était seulement un juge. C'est-à-dire que les juges étaient là pour établir la justice de Dieu. Les pasteurs, leur rôle, c'est de prêcher l'évangile, enseigner le bon comportement aux chrétiens. Mais pour déployer la force divine à son maximum, il faut des armures. Et chacun d'entre nous a besoin d'avoir des armures divines. Et si vous recherchez les armures divines, alors le pouvoir de Dieu viendra à vous. Le pouvoir de Dieu vous revêtira. Vous serez des êtres puissants. Voilà pourquoi la Bible déclare que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu peux être puissant, résister à la maladie, résister à l'envoûtement, résister à l'empoisonnement. C'est possible. Si seulement si tu sais appeler le Dieu d'Israël, si seulement si tu sais appeler la promesse de Dieu pour toi, et cela peut se faire si tu apprends à connaître le Dieu puissant en qui tu te confies. Que mille tomates à côté, que dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Tel est le pouvoir de l'armée de protection. L'armée de protection nous rend invulnérables à tout ennemi visible et invisible. À tout ennemi, ils tomberont autour de toi. Mais si tu n'as pas une armée divine et que tu te lèves et que tu te lèves et que tu es en train de chanter des versets, et oui, que mille tomates à côté, dix mille à ma droite, patati patata, tu es en train de promener à mourir comme beaucoup d'autres personnes qui sont mortes en cette année 2020. Parce qu'ils ont surestimé leurs forces. Ils pensaient que peut-être la récitation des versets bibliques les mettait à l'abri des forces du mal. Si tu es tombé sur un petit sorcier, c'est ta chance. Mais si tu es tombé sur quelqu'un qui a véritablement la force noire avec lui, alors ça sera ta fin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. Aspirez à avoir la force de Dieu afin d'avoir les moyens financiers, afin d'avoir la protection, afin de résister contre toutes les forces du mal. Ayez des pères spirituelles crédibles, pas des pères spirituelles qui vont se cacher dans leur maison pour vous prêcher l'évangile, pour vous réciter des versets bibliques, patati patata. Mais des pères spirituelles qui peuvent déployer la puissance de Dieu pour vous mettre en sécurité. Que le Dieu d'Israël soit avec vous. Que le Dieu d'Israël vous protège comme il a protégé les douze tribus de la maison d'Israël. Shalom.